Mesdames et Messieurs, artistes de Côte d'Ivoire, bonjour. Je suis Céry Sylvain, le président du Bureau Ivoirien des droits d'auteur actuel. Alors je suis là ce jour pour vous apporter des éclairages sur l'actualité brûlante du Bureau Ida. Vous révélez un certain nombre de choses qui doivent être sues de tous. Si jusque-là je n'ai pas encore parlé, ce n'est pas une faiblesse de ma part ou un aveu d'impuissance de ma part. C'est de ma posture. Il était important que je sache garder raison pour avoir tous les tenants et les aboutissants pour que je puisse, n'est-ce pas, appréhender totalement la situation. Et aujourd'hui je suis capable de vous dire sans embâche que le problème de cette institution, le problème du Burida, c'est ni plus ni moins que la tutelle, c'est le ministre de Manama qui est le problème. De quoi s'agit-il ? Je vous explique. Primo, la nomination du DG, quand nous avons pris fonction, la nomination du DG, il y a eu de la manipulation de la part de la tutelle de la part du ministre de Manama. Il a pris trois arrêtés en espace de 15 jours pour faire les tests, pour défaire les tests, pour qu'on puisse choisir la direction générale. Première forfaiture. Et la manière dont il a démis la DG, on n'a pas respecté la forme. On n'a pas dit qu'elle était virée, on dit simplement qu'elle était suspendue. Mais une suspension, ça se passe dans un espace et dans le temps. Donc jusqu'aujourd'hui, elle est officiellement suspendue et la pauvre dame de la maison, ça n'a pas respecté la forme. Troisième chose que je voulais dénoncer, nos textes disent qu'en année électorale, la mise en place des organes doit se faire au plus tard, le 1er octobre, en année électorale. Donc nous avons mis un chronogramme en place. La direction générale a convoqué la tenue de l'Assemblée générale. La veille de la tenue de cette élection, j'ai eu un coup de fil de ministre de tutelle me demandant de faire annuler l'Assemblée générale. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, je ne peux pas, moi, décider la veille d'une AG, la suspension des 7 AG. Ça prend une résolution du Conseil d'administration. Il faut que nous ayons un Conseil d'administration, qu'il y ait une résolution en bonne et due forme. Et le Conseil d'administration ne peut se tenir valablement qu'après une convocation en respectant un délai de 8 jours. Donc le ministre ne voulait pas de cette élection. La quatrième forfaiture, dans la foulée du débarquement de la DG, qui n'a pas respecté toute la forme, il m'a mis dans le pipe, il m'a débarqué, alors que dans les textes, rien ne lui permettait de prendre une telle décision. Et donc, après, lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le droit. La cinquième forfaiture du ministre Banama, c'est quoi ? Il a nommé Akwatu, Serge Akwatu, comme DG intérimaire. Et sans nous consulter, ni moi, ni les membres du Conseil d'administration, et le décret de nomination est là. Et le décret de nomination, il vise l'article, pardon, le décret de 2015, et qui, portant organisation et fonctionnement du budget, qui, lui, a réglé la question, pour dire que c'est le Conseil d'administration qui est nommé. Or, là, ce n'est pas le Conseil d'administration qui est nommé. Et mieux dit que cette nomination ne peut excéder qu'à 30 jours, soit 3 mois. Et ça fait bientôt 6 mois qu'Akwatu est là. Donc, du coup, les actes qu'Akwatu pose, c'est illégal. La sixième forfaiture, il nous a convoqués dans son cabinet pour nous dire qu'il va prendre un arrêté pour proroger notre mandat, au prétexte que, un, nous avons fini de faire nos 6 réunions, et deux, le délai de convocation de l'Assemblée générale étant passé, qu'il va prendre cet arrêté. Dans les textes du Buruda, c'est pour cadrer le budget, pour ne pas que ça ait dans tous les sens qu'on a dit qu'on a fait 6 réunions. Mais il n'est pas intérêt de faire autant de réunions en raison de l'actualité. Et c'est là qu'il se fonde aussi le décret, voici le truc de prolongation du mandat, il se fonde aussi le décret de 2008. Wow ! Ce décret de 2008, les textes de l'OMPI ont dénoncé, ce décret de 2008, les insuffisances de ce décret de 2008. L'OMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui ont fait un audit et qui ont dénoncé cela. Ils ont dénoncé la trop grande ingérence de la tutelle dans le fonctionnement quotidien du Buruda. Moi, je considère que c'est un aveu d'impuissance de la part du ministre, puisque c'est lui-même qui a fait le décret de 2015, et il a pris 3 ans de restructuration pour le faire. Donc, tu ne peux pas toi-même faire un décret et laisser le décret que toi-même tu as prendu pour aller prendre un décret que nous avons décrié, pour lequel on a fait 3 ans de restructuration, pour justifier, au regard de l'article 67 du décret de 2008, que tu vas prendre un arrêté, l'article 67-10, en cas de dysfonctionnement, que le ministre prend des mesures conservatoires. Mais il n'y avait pas de dysfonctionnement, puisque le conseil d'administration était en place. Les griefs qui ont emporté Dame Vira, entre autres, il y avait l'implémentation de la double signature. Donc, nous avons pris une résolution implémentant la double signature. Nous avons estimé que le directeur intérimaire ne peut pas se permettre d'avoir une signature unique, parce qu'il est là pour liquider les affaires courantes. Nous avons pris donc une résolution implémentant la double signature. Et grande fut notre surprise que le ministre lui donne des décisions contraires pour dire qu'il signe seul sur les chèques du Burida. Un directeur intérimaire qui signe seul sur les chèques du Burida. Mais c'est extrêmement grave. Dans la foulée, même quand on devait payer un BIC, il fallait que le ministre Banama donne une autorisation pour faire des décaissements au Burida. Donc c'est lui, le ministre Banama, et Agpatou qui géraient ça au quotidien avec la signature unique de Serge Agpatou. Jusqu'à ce jour où je vous parle, c'est la signature unique de Serge Agpatou. C'est suffisamment grave. Et la huitième forfaiture. Et depuis quand un ministre de la Culture fait une répartition au Burida ? Le ministre de la Culture ne peut pas faire de répartition à la sassème pour le parallèle des formes. La culture, au rendez-vous du gouvernement à la rotonde de la prémature, il a déclaré, et je cite, il a donné des indications au DG Intérimaire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'un artiste touche un dessous du SMIG. C'est bien. C'est une situation de l'ordre à la pratique. Mais ce n'est pas à lui de prendre cette décision. Cette décision, les fonds qui sont au Burida ne sont pas des fonds publics, ce sont des fonds privés. L'argent qui passe au Burida appartient à quelqu'un. C'est parce qu'on a joué la musique de Yuzundu quelque part, Alpha Blondie, d'Arafat, qu'on est allé prendre l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est de l'argent qui appartient à quelqu'un. Donc si on doit prendre une telle décision, c'est les artistes en toute souveraineté qui doivent, en Assemblée générale, prendre la décision pour dire, bon, on va essayer de mettre en place un plan de solidarité, on va retirer telle somme de francs pour alimenter une caisse, de sorte que les artistes puissent en bénéficier pour que chacun puisse savoir. Ce n'est pas le ministre de la Culture qui doit prendre ces décisions. On doit y mettre la forme, c'est l'Assemblée générale souveraine qui doit prendre ces décisions parce que c'est leur argent, c'est l'argent des artistes de Côte d'Ivoire. Je comprends aujourd'hui, pourquoi est-ce que le ministre Manama a tout fait pour maintenir Apatou contre Vance de Marie à son poste, tout en lui, intimement l'ordre de signer seul sur les chèques de Burida en tant qu'intérimaire, que son intérim est passé. Je comprends aisément parce qu'avec ce qui vient d'être opéré comme répartition, parce que c'est tout sauf une répartition, c'est une distribution d'argent sans respecter aucun mot d'opératoire. Une répartition, ça obéit à des règles et la commission de répartition qui est présidée par Tiam n'a pas siégé pour valider la commission de validation des programmes n'a pas siégé. Hier, j'ai reçu un coup de fil m'invitant à une conférence de presse que donnerait le ministre le lundi à 10h dans les locaux de Burida. Je l'ai appelé, je ne sais pas le contenu de la conférence de presse donc je lui ai passé un coup de fil, je lui ai dit est-ce que c'est vous qui m'avez invité et il m'a dit oui. Je lui ai dit bon, je puisse savoir de quoi il s'agit. Il m'a dit mais c'est maintenant que vous allez me demander de quoi il s'agit. Je lui ai dit mais je vous envoie plusieurs courriers pour vous expliquer la situation parce que jusqu'après le contexte je considère que vous n'êtes pas au courant mais je n'ai eu aucune suite. C'est là qu'il m'a répondu qu'il ne répondait pas à ses courriers parce qu'il ne me reconnaît pas en tant que PCA. Voilà, grand fut ma surprise. Je lui ai dit mais attends, les élections n'ont pas eu lieu d'une part, d'autre part il n'est pas à l'Assemblée Générale. C'est un mandat électif. Il ne faut pas qu'il me regarde dans le prisme d'une société d'État où on nomme le PCA et où on arrête son mandat. J'ai un mandat électif et le juge, il y a une décision de justice qui est là, il y a une grosse de justice qui dit que nous devrions organiser les élections. Nous avons quatre mois pour organiser les élections. Je comprends que tout ça c'était prémédité, que c'était une manigance pour maintenir le budget dans l'État pour qu'on puisse le gérer comme son affaire personnelle et à dès cet instant je voulais inviter tous les artistes de Côte d'Ivoire pour leur dire que cette institution c'est leur maison. Les fonds qui sont gérés là-bas appartiennent aux artistes de Côte d'Ivoire. Ce sont des fonds privés. L'État ne met pas cinq fois dans la caisse du Burida. Donc il faut que nous nous lévons pour essayer de prendre nos responsabilités. Cette imposition ne peut pas prospérer. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. En tout cas je vais y être. Je serai là-bas et j'invite les artistes de Côte d'Ivoire qui veulent que ces choses changent. Parce que si on ne change pas cette façon de faire, dans six mois il n'y aura plus de Burida. Vu le piège systématique qui a démarré, dans six mois il n'y aura plus de Burida. Donc j'invite les artistes de Côte d'Ivoire à venir ce lundi. Moi je serai là avec mes avocats, avec des huissiers pour faire des constats. Et puis, il viendra que pour l'âme nous allons rester en justice. Je voudrais m'adresser au ministre Bandama pour lui dire que voici l'audit. L'audit qui a coûté la bagatelle de 52 millions de francs sorti de nos caisses. Cette audite, le ministre sait ce qu'il y a dans l'audit. Moi je sais ce qu'il y a dans l'audit. Et si le ministre n'y prend garde qu'il veut faire son passage à aller dans tous les sens, je vais inviter tous les artistes à venir prendre connaissance parce que l'argent dépensé ne peut pas être utilisé en paix de profit. Il faut que ça serve à l'institution. Et moi je tiens à ce que cette audite là, on tire toutes les conséquences de cette audite et que ça puisse servir à l'institution comme repère. Si le ministre n'y prend garde, je vais inviter tous les artistes à venir prendre connaissance de cette audite et à poser plainte contre tout ce que l'audite incrimine, y compris moi-même si je suis fautif, ça ne peut pas continuer. Trop, c'est trop à un moment donné, il faut qu'on s'arrête.